Salut les amis, c'est Tsozaku d'Argus Phoenix et on se retrouve pour ce 15e épisode de Psychonautes après une longue semaine sur Tales of Xilia 2, ou plutôt sur sa dernière session qui a été plutôt longue 10 épisodes, j'aimerais revenir sur quelques petits points en tout cas sur Psychonautes mais Xilia 2 vous vous demandez certainement pourquoi j'ai découpé le... Oula, j'ai eu quelques petits bugs en arrivant ici, donc je m'excuse, alors je disais, donc vous vous demandez certainement pourquoi j'ai séparé les deux derniers épisodes en fait, la partie combat et la partie cinématique fin du jeu tout simplement parce que c'était pour plus ou moins respecter les conditions sur Daylire qui sont de 60 épisodes, 60 minutes par vidéo et 2 gigas et donc avec les deux ça faisait plus de 2 gigas et plus de 60 minutes plus exactement 1 heure et 7 minutes ce qui fait que j'ai séparé en deux pour que ça concorde et pour pas séparer mon avis sur le jeu donc voilà, mais j'espère que ça vous aura plu, de toute façon je pense qu'il y aura deux Tales of peut-être avant Berzeria, je n'en sais rien mais je dirais ça le moment voulu et pour les streams de Zestiria très très prochainement il y aura une vidéo annonce autour de ça donc on va continuer notre aventure où on avait aidé notre cher ami Fred à vaincre son ancêtre en gros alors si vous alliez réparer ce pont cassé là-bas et si tu me déposais là-bas j'ai l'impression que mes pieds sont collés sur ce socle ce qui est un peu bizarre ok non si vous alliez réparer ce pont cassé alors il faut que je le déplace d'abord il faut que je reprenne mes habitudes ça fait quand même enfin pour moi ça fait quand même deux semaines que je n'y ai pas joué puisque j'étais beaucoup occupé et c'est pour ça qu'il y a un en plus je vous l'avais dit qu'il y a une baisse de rythme de vidéos sur la chaîne d'où le fait que ça sort tardivement parfois donc voilà non mais non oh mais qui est venu détruire mon si joli pont t'en fais pas trésor je vais te remettre à neuf en un rien de temps oh je suis fort ouais pour être fort et fort c'est l'heure de se battre pour la patrie très bien je suis prêt dépose moi à côté de ce sbire de napoléon et on va voir ce qu'on va voir d'accord dur d'avoir une bonne prise d'abord comme ça et après comme ça france meurs je vais te tuer sacre bleu je n'en crois pas mes yeux fred tu viens de faire par hasard ce qu'il fallait c'est vrai oui mais je crains que ça ne suffise pas d'autres soldats oh mon dieu je hais les ponts aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ça le pont c'est pour avoir tué mon père et arrête de tuer mes ponts ça me rend dingue alors là c'est n'importe quoi c'est cette obsession pour les ponts D'accord, c'est bon, recruter un autre paysan pour affronter un autre soldat, d'accord. Ah, je viens de voir un truc intéressant. Oui, donc, oui, maintenant que j'y pense, il n'y a plus de RPG sur la chaîne. Ce qui fait que maintenant, ce sera Manakimiya qui reprendra un peu sa place, jusqu'à ce que sur YouTube, comme je l'aurai annoncé, enfin, quand vous aurez vu cette vidéo, vous aurez vu le dernier épisode de Xilia 2, où j'aurais justement dit que sur des lignes, il n'y aura plus de Hed Shaddai, et donc sur YouTube, vous aurez encore du Kingdom Hearts Burp by Sleep, et peut-être la suite, on verra le moment voulu. Donc, on continue. D'accord. Bon, c'est reparti pour faire un aller-retour. Ah là 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 là. Bon, eh ben, c'est le moment de recruter des troupes. Pas de problème, je vais écrire d'autres lettres, je pense à vous. Si tu signes un chèque plus tôt, rassembler une armée va nous coûter de l'argent. C'est que je n'ai pas d'argent. Enfin, j'ai bien cette pièce de collection très précieuse. Grance mise de génération en génération depuis le père de mon père. Si tu le dis. Je ne l'ai pas revue depuis que j'ai essayé de la faire fondre. Tu crois ? J'avais besoin de plus de poids pour ma voiture de course à pédales. Ça n'aurait rien changé, vu ma place à l'arrivée. Ça m'étonne, ça ! Bon, d'après toi, elle est où cette pièce rare ? Je n'en sais rien, je me souviens d'avoir essayé de la faire fondre, de m'être brûlée, d'avoir couru chercher de la glace à la cuisine, et de m'être évanouie. Ha ! Des générations de mariages royaux consanguins à l'ego. Ok. En gros, c'est ça. Mais, 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 mais... Ah. Allez, on y retourne. On vérifie un peu si on n'a rien oublié. Mais, de toute façon, on n'a rien oublié. Je recrute pour l'armée de Fred Bonaparte. Et Fred s'intéresse à... C'est quoi, la paix ? Hé, regardez la pièce que j'ai trouvée. De l'argent ! Ça, alors ! Bon, je pars mourir à la guerre, chérie, pour un chef incompétent qui ne connaîtra jamais mon nom. Je te souhaite un bon mariage. Toujours aussi déprimant. J'espère qu'elle ne dépensera pas tout en perles pour faire des bagues. Elle passe tout son temps à ça. Hé, c'est en partie pour ça que je suis prêt à mourir. Peu importe. Allons-y. Aux armes ! Etc. Alors, il faut reprendre une taille normale. Hop là. Et donc, avant, il faut reconstruire le pont avant que je fasse des conneries. Alors... Ah, cette salière nous barre le chemin. Je parais que le vrai Napoléon n'a jamais eu affaire à ce genre de problème. Euh... Ah mais j'étais terre. Ok, c'est bon. Donc, maintenant... Le forgeon. Tu vas là. Oh, mais qui est venu détruire mon si joli pont ? T'en fais pas, trésor. Je vais te remettre à neuf en un rien de temps. Oh, je suis fort ! Et donc... Toi... Tu vas aller voir lui. Meurs ! Je vais te tuer ! Ha ha ! Pas mal, Fred ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te débrouilles mieux que d'habitude. Et j'aimerais que ça continue. Mais je crois qu'il est temps de te remettre à ta place. Défends le pont au péril de ta vie ! On ne passe pas ! Ok. Euh... Maintenant, ouais. En gros, lui, je ne sais toujours pas à quoi il sert, en fait. Donc, voilà. Alors, 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 alors. Hop là ! En espérant que je ne me fasse pas attaquer. Non, c'est bon. Euh... On va juste vérifier qu'il n'y a rien. Non, c'est bon. Il n'y a rien. Donc, là, ça va être la même rengaine, hein. Demander une lettre à notre cher ami Fred, et... Ou alors, autre chose. Parce qu'on a une lettre, de l'argent, et cette fois-ci, ça va être quoi ? Hello. Je recrute des soldats pour l'armée du généreux et attentionné Fred Bonaparte. Une arme. Quoi ? Une arme. Je veux une arme. Je ne tiens pas à mourir comme les autres, d'accord ? Ça, c'est parler. Tu retrouves mon mousquet spécial et je sors. Je crois que je l'ai caché sous la paille dans ce bâtiment bien gardé là-bas. Non. Non. Ensuite, je signe et je tue les soldats de Napoléon, d'accord ? Je reviens. Ok. Ça va être très, très long. Donc, on va passer par là. Hop là. Donc, vous savez, quand vous verrez cette vidéo, je pense que le 3 sera terminé, hein. Oups, là. Qu'est-ce que j'ai à dire ? J'ai pas suivi toutes les conférences, mais j'ai pu... J'ai pu, comment dire, regarder quelques-unes. Comme EA. Bon, là, sans commentaire, parce que, voilà. Microsoft, qui était plutôt pas mal. Même si... Je comprends pas trop leur choix de... Comment dire ? De sortir une Xbox One Slim et d'annoncer l'Escorpio. Donc, je comprends pas trop. Et j'ai vu Ubisoft aussi, avec la suite de ce Spark, quand même, il faut pas oublier. Euh... Avec un... Je crois un nouveau... Oui, avec des jeux qu'on a fait un peu l'année dernière. Et surtout le fait que... Sur... Le Uplay, étant donné que c'est pour fêter les 30 ans du studio, hein. Pendant cette mois, il y aura un jeu gratuit. Et donc, ce mois-ci, c'est... Prince of Persia, les sables du temps. Le tout premier de la trilogie, hein. De la trilogie sur PS2, Xbox. Donc, c'est plutôt sympa de leur part. Donc, j'attends de voir les prochains qui vont être donnés gratuitement, en gros. Plutôt offerts gratuitement. Euh... Et Sony, euh... Que j'ai vu en dernier. Parce que j'ai quand même la conf PC, je vais pas en parler. Hein, c'est comme l'année dernière. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme l'année dernière. Tout comme EA, euh... Donc, voilà. Euh... Mais quand même, je suis un peu surpris, Personny. Puisque, euh... Ils nous ont annoncé, quand même... Un nouveau God of War. Ce qui est plutôt pas mal. J'aime bien cette série. Même si j'ai pas fait le 2 et le 3. J'ai fait quand même le 1. Et... Les versions PSP et le démo, euh... Du dernier, quoi. Euh... Euh... Il y a Horizon. Un jeu que j'attends vraiment. Vu que ça a été annoncé l'année dernière. À l'E3 de l'année dernière. Euh... C'est vraiment un jeu qui... Me plaît. Tout comme, euh... Tout comme, euh... Un certain, euh... Un certain, euh... The Last Guardian. Hein, puisque... Puisque j'ai beaucoup apprécié, euh... Ico et Shadow of the Colossus. Et, euh... Le dernier jeu annoncé, c'était celui avec, euh... Enfin, le premier jeu du studio de Kojima, quand même. Ça y est ! Et du côté Ubi, euh... Enfin, du côté, euh... Enfin, du côté, euh... Pas Ubi, euh... Mais, euh... J'ai plutôt apprécié, euh... J'ai plutôt apprécié, euh... Bah, le fait qu'on a une date pour Record. Euh... Pour Scalebound. Qui aussi, maintenant, a été annoncé sur PC. Et bien sûr, sur Windows 10. Euh... Mais, euh... Ça me dérange pas trop. Donc, voilà. Bon... C'est un E3, euh... Pas plein de rebondissements, mais, euh... Et, euh... Ah... Il y a eu peu de nouveautés, mais on a eu des nouvelles de certains jeux, quand même. Ça fait un peu plaisir. Alors, euh... Donc, ça m'a fait un peu plaisir d'avoir des nouvelles de certains jeux. Euh... Nintendo, j'en parle pas trop, parce que, euh... J'ai raté, quand même... La partie, euh... Le tout début, quoi. J'ai un peu raté le tout début, donc, euh... Pfff... À part le fait que... Ils ont... Que c'est... Ils avaient plutôt annoncé que, euh... Il y aurait que... Zelda, hein... Qui montreront, et... C'est... Ça qui a été fait, hein. Euh... Donc, voilà. Ah oui, aussi, du côté Microsoft, ils ont quand même montré, euh... Un petit trailer de... Une petite démo, hein... Pas un trailer, mais une petite démo de FF15, avec, euh... L'invocation Titan, qui est plutôt impressionnant, et... J'ai hâte d'y jouer à ce FF15, quand même. Ok, voilà votre mousquet spéciale. Prêt ? Parfait. Maintenant, j'ai de quoi aller voler cet idiot de charpentier. Quoi ? Je suis allé chercher ce fusil pour que vous vous battiez contre Napoléon, pas contre le charpentier. Ça fait des jours que j'essaie d'entrer chez lui, mais il y a toujours du feu pour m'empêcher de descendre par la cheminée. Eh bien, vous ne pourriez pas vous battre contre ce soldat avant. Il est sur votre chemin, de toute façon. D'accord, mais juste pour m'entraîner. Où il est ? Ah ! Je crois que j'ai vu quelque chose... Alors, où est-ce qu'il est ? Euh... Où est-ce que je l'ai vu ? Où est-ce que je l'ai vu ? Il n'était pas très loin, en tout cas. De toute façon, si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Bon. Normalement, il est dans le coin, mais... C'est passé très rapidement avec la cinématique. Enfin, la cinématique, voilà. Je ne sais même pas où il est. C'est ballot. Allo ? Ah bah si, il est là. Alors... Comment allons-nous monter ? Oups. On va le faire normalement. Voilà. Voilà. Comment je vais faire... Ma bêtise... Voilà. Voilà. C'est plutôt good. Euh... Maintenant, on va se dépêcher parce que je... Sinon... Je vais me faire tirer dessus. Voilà. Eh, eh, eh... Let's go ! Chouette mousse. Oh, attends. Il faut que je recharge. Meurs ! Je vais te tuer. Mais, je... Comment ? Replus ! Tout le monde dans la place forte ! Remontez tout de suite le pont-levis ! Soldats, il faut bloquer le mécanisme ! Eh ! Pas le mécanisme. C'est de la triche. Tout est bon à l'amour comme à la guerre. Tu t'es bien battu. Mais... Tu n'iras pas plus loin. Ha ! C'est ce qu'on va voir. Fred ? C'était toi ? Ouais ! Allez ! Nous gagnons ! Il suffit juste qu'on débloque ce mécanisme. Je m'en occupe, général. Ok, donc, donc, donc... Le mécanisme... Il est... À peu près par là. On va... Recruter un vaillant chevalier. Ah ! D'accord. Ok, ok. Donc là, c'est une petite session recrutement. Recrutement des chev... Des pièces. Pour ce qu'il faut. Et pour, surtout, rentrer dans l'asile. Ce qui est important pour sauver Lily. Je le rappelle. Et les autres enfants du camp. Euh... Avant ça, je vais faire ça parce que... Voilà. Hello ? Désolé. Je ne donnerai pas l'assaut à la place forte de Napoléon. Je suis trop faible. Oh. D'accord. Vous voulez que j'appelle un docteur ? Non, je ne suis pas malade. Mais on ne trouve pas de quoi se nourrir décemment par ici. Une armée doit avoir l'estomac pur. Et une force d'élite telle que moi a besoin d'une cuisine d'élite. Oh. Eh bien, je vais voir si je trouve un endroit qui propose des plats à emporter. Rien que le meilleur jeune homme. Je suis français. Et seuls les meilleurs plats de la cuisine française peuvent ravir mon palais et me permettre de monter à l'assaut de quoi que ce soit. Sauf un vomitoire. Ok. Pas de problème. D'accord. Ça, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Donc peut-être plus tard, je n'en sais rien. Hop. D'abord, je récupère les bribes. C'est moi que j'entends. Oh. Le jeu dans le jeu. Plutôt cool. Alors, l'aspiratoire... Toi. Voilà. Et donc, maintenant, on va retrouver une taille normale pour les escargots qu'on a débloqués depuis l'épisode précédent. Hop là. Alors. Oups. Voila. Voila. Hum. Delicieux. Je n'ai pas mangé d'aussi bons escargots depuis l'anniversaire de la Duchesse. Et même, il n'avait pas autant d'esprit. Je me sens plein d'allant. En route. Allons prendre la place forte de Napoléon et gagner cette partie pour Fred Bonaparte. Mais faisons vite. Je sens que la fin va bientôt revenir. Décureux. Là. Il faut que... Nananana. Donc là. On va regarder. Désolé pour la souris. Euh. Dégager le mécanisme. D'accord. Donc. On va le positionner. S'il te plaît, ne me distraie pas. Toutes mes pensées vont à la prise de cette place forte. Voila. Et... 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 Alors, quel est l'endroit? Le... Plus proche, c'est celui-là, je pense. Euh... Comment on va rentrer? Eh... 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 donc on va le mettre là et il faut maintenant trouver un moyen de monter on va faire le tout ah oui le sac je sais même plus si j'ai ton étiquette à toi là il me faut une étiquette de malle cabine là il me faut une étiquette de malle cabine voilà alors là où l'a l'a oups j'ai fait une bêtise bon je sens qu'on va pas finir ce niveau dans cet épisode et je suis pas plus mal pour un on va dire un épisode de reprise parce que quand même le temps que je me réhabitue à tout ça ça fait bon ça fait longtemps quand même ça fait deux semaines pour moi hop mais voilà attention Ah, flûte. Comment je vais passer, moi ? Oh là là. Je crois que c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Et flûte. J'ai sauté trop tôt. Oh là là, oh là là. Euh, si tu veux grimper, merci. D'accord. Euh, là je sais pas c'est pourquoi ça fait. Oh là là. Avec la caméra comme ça, ça va être compliqué Il n'y a pas moyen de monter directement Alors là je séche complètement Comme je ne peux pas les viser C'est plus compliqué Alors là je n'ai vraiment aucune idée Comment les viser C'est de là Donc on va essayer un truc Allez Bon je pense qu'on va faire encore une ou deux minutes Et on va s'arrêter là pour cet épisode de Psychonaut Parce que c'est assez long Enfin c'est assez long pour moi en fait Ce sera suffisant même Allo Voilà D'accord Décor Décor Hop là Ce niveau je trouve Il n'est pas plus complexe Mais Il est un peu ludique Bon laisse tomber Je ne vais pas sauter Ah ah J'ai réussi à monter là où je voulais Voilà J'ai failli faire une bêtise Voilà 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 Tututututututututututut Nekul Voilà Alors là ma grande question C'est comment je vais me débarrasser de ces deux là Bah essayer un truc Ce sera la dernière tentative Oulà Oulà Ok pour l'instant j'ai pas compris Donc je vais regarder de mon côté comment je peux faire ce passage là Donc j'espère que ce 15ème épisode de Psychonaut vous aura plu Même si vous avez eu droit à une semaine Ou plutôt 10 jours complets de Xilia 2 Donc la reprise se fait progressivement Donc j'espère que ce 15ème épisode vous aura plu N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter Et on se retrouvera au prochain épisode Où j'espère avancer un peu Et pourquoi pas terminer le jeu Très très prochainement Car même si je ne sais pas quand est-ce Combien il reste d'épisodes pour faire ce jeu Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix Tja anémina ch c'est mentionnel anish- nós Et bien on 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 On